Bonjour à toutes et à tous et pour celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur la télé du Salon en direct de Montreuil. La 39e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse a ouvert ce matin et je suis ravie de vous retrouver pour cette 2e saison du Social Club. C'est l'émission où on installe la littérature jeunesse en plein coeur de la société. Je suis avec Sylvie Vassalo, la directrice du Salon. Bonjour Sylvie. Bonjour. Contente de cette ouverture ? Oui, c'est toujours un grand moment d'émotion d'ouvrir les portes du Salon et de voir les enfants affluer. On pourrait se dire qu'après 39 ans, on est habitué, on est blasé, mais non, c'est toujours une première fois et c'est vraiment agréable de les voir se déplacer à toute vitesse dans les allées du Salon pour chercher des livres. Et pour cette 39e édition, la thématique du Salon, c'est la tectonique des corps et aujourd'hui on parle du lien entre le corps et la littérature. Le titre de notre émission, c'est Embrasser ou embraser. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre, Sylvie ? Quand on y réfléchit bien, un enfant à sa naissance fait 50 centimètres, et encore je ne parle pas des mois qui précèdent, et puis à 18 ans, il fait en moyenne 170 centimètres. Et dans ce laps de temps, dans cette croissance, que de mouvements, que de bouleversements, que de métamorphoses pour ces enfants, de leur corps justement, et on a voulu regarder comment la littérature de jeunesse traite de cette question, comment elle accompagne les enfants dans cette croissance, c'est bien sûr une question qui est intime. On parle de désir, on parle de connaissance de son corps, on parle également de sexualité, mais c'est aussi une question sociale. On traite aussi de genre, on voit que les enfants sont soumis à des stéréotypes, qu'ils ont une difficulté à assumer la diversité, la multiplicité de ces corps. On peut parler de harcèlement et même d'inceste. Donc la littérature de jeunesse, elle est effectivement en plein cœur de cette société, et elle embrasse la société actuelle. Et on reprend les bonnes habitudes. Vous revenez cette année aussi avec le chiffre du jour ? Alors le chiffre du jour, c'est 1, ce n'est pas parce que c'est le premier jour du salon, c'est parce que cette année, un titre de littérature ado, pour la première fois, donc 1, a été interdit à la vente aux mineurs, pour le titre bien trop petit de Manu Kose, qui justement traitaient de questions de sexualité. Et c'est un véritable problème. Merci Sylvie. Pour ouvrir le Social Club aujourd'hui, vous restez avec nous pour toute l'émission. Et tout de suite, après le générique, je vous présente nos autres invités du jour. Je suis désormais avec nos invités, qui s'interrogent sur la place des corps dans la littérature jeunesse. De quels corps parler aux jeunes ? Comment en parler ? Et je vous présente tout d'abord Manon Fargeton. Vous êtes autrice, romancière pour la jeunesse et pour les adultes, dans des univers très variés, réalistes ou fantasy. Bonjour Manon. Bonjour. On parle de corps et de littérature. Alors vous, comment est-ce que vous aimez lire ? J'aime lire dans le mou. D'être dans mon lit avec une couette, un matelas, un oreiller. Et rien qui fait barrière justement. D'avoir vraiment toute l'attitude physique pour expérimenter tout ce que je lis sans sentir déjà une table dure ou quelque chose comme ça. J'aime bien être vraiment dans le mou. Merci Manon. Je suis aussi avec Sylvain Levey. Sylvain, vous êtes écrivain, surtout en théâtre et pour la jeunesse. Et vous êtes aussi comédien. Est-ce que vous avez un rituel d'écriture ? Est-ce que vous préparez votre corps au moment d'écrire ? Oui et non. C'est-à-dire que d'abord j'écris quand je peux. C'est-à-dire que j'écris dans les trains, j'écris beaucoup dans les hôtels aussi. Ça j'adore. Et alors après quand je suis chez moi, je prépare forcément mon corps à moins que passer un petit coup d'aspirateur dans le salon, la salle à manger. Et puis j'ai coutume de dire que j'écris pendant le temps de la machine à laver. Alors c'est des cycles longs, mais je mets une machine, je vais écrire. Et puis quand elle est finie, j'étends le linge et puis je retourne. Et puis voilà, moi j'aime bien ce quotidien-là en fait. Je n'ai pas un cérémonial précis, mais j'aime bien le temps de la machine à laver. Merci beaucoup. Sylvie, j'ai aussi une question pour vous. Vous n'allez pas y échapper. Est-ce que vous avez un rituel, vous, avant de lire ? Avant de lire, non. En tout cas, souvent, je pense toute la journée au moment où je vais pouvoir me poser pour lire tranquillement. Et je suis un peu comme Manon, j'aime bien lire dans mon lit. En fait, c'est moins le mou que le chaud. J'aime bien lire au chaud. Donc j'aime bien lire dans mon bain, j'aime bien lire dans le lit. On a commencé à évoquer cette question. Quand on pense à la littérature et à l'écriture, on a tendance à penser à un acte intellectuel. Mais en quoi est-ce que le corps est impliqué ? Quel lien il existe entre la littérature et le corps, Manon ? Contrairement à un film où on est limité à deux sens, il y a la vue, éventuellement le son qui nous arrive. Quand on lit, on met en branle nos cinq sens et on les met en jeu. Et donc dans l'écriture même, c'est quelque chose auquel on va faire attention. On ne va pas dire mon personnage est triste. On va parler de comment ça se traduit dans son corps. Et c'est le lecteur qui va faire le lien entre comment le personnage se tient et ce qu'il ressent. Donc le corps, il est en jeu tout le temps. Et il y a quelques jours, j'étais en rencontre scolaire avec des collégiens. Et à la fin de la rencontre, il y a un collégien qui vient me voir et qui me dit, il m'est arrivé un truc. Quand je lisais votre livre, c'est la première fois que ça m'arrive. Je lisais une scène et là, j'ai ressenti tout ce qu'il ressentait physiquement. J'étais dans son corps. Et du coup, j'en ai lu plein, j'en ai lu plein. J'ai continué et c'est la première fois que ça m'arrivait. Et j'ai rigolé, j'ai souri. Je trouvais ça génial comme retour parce que je lui ai répondu, oui, ça pour moi, c'est la littérature. Ce que tu viens de ressentir, c'est la littérature. Pour vous aussi, Sylvain, l'émotion, elle passe par le corps quand on écrit, quand on joue, dans la littérature en général ? Oui, parce que pour moi, la littérature, c'est comme un entraînement à la vie. Et que dans la vie, oui, on a chaud, on a froid. On peut être triste, on peut avoir envie d'éclater, de rire. Moi-même, quand j'écris, il y a des fois, je me surprends à me marrer de ce que j'écris ou à me faire peur ou à me dire, oh là là, qu'est-ce que je suis en train d'écrire ? Et tout ça, c'est physique. Que l'on soit du côté de l'écrivain, quand on écrit, il y a des choses physiques qui se passent en nous. Ça ne se passe pas dans la tête. Et quand on lit, oui, j'espère en tout cas que ce que lit le jeune ou la jeune lectrice, ça lui amène quelque chose physiquement et pas juste intellectuellement. Je pense que vous avez dû la percevoir, mais pour cette 39e édition sur la tectonique des corps, l'autrice et illustratrice Albertine a dessiné une affiche avec un personnage tout particulier. Il est tout rose, enfin, il ou elle est toute rose, et c'est Gloobie. Pour vous, Sylvie, Gloobie, qu'est-ce qui vous évoque ce personnage ? En fait, ce personnage que j'adore m'évoque une autorisation. Ça m'évoque une autorisation à être léger, légère, à danser, à ne pas être sexué, à être libre. Et ça ressemble beaucoup au personnage d'Albertine. Il y a une exposition ici au salon et Albertine expose dans cette expo du salon sur la tectonique des corps, qui est donc notre thème. Et ces personnages, ils sont comme Gloobie, c'est-à-dire qu'ils sont légers, ils sont ronds, ils sont tout en extension possible et en danse. Voilà, c'est une autorisation qui est faite aux enfants d'être ce qu'ils ont envie d'être. Est-ce que vous, vous y voyez autre chose, Manon, Sylvain, dans ce Gloobie ? Moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve très joyeux, effectivement. Et ça me parle bien, l'autorisation. Moi, j'y vois une forme de liberté, donc ça se rejoint, effectivement, et de possible, en fait. C'est ça, de possible. Oui, et puis beaucoup d'espléguerie aussi. Il est super, il ou elle, super espiègle. Et je crois que les lecteurs et les lectrices de cet âge-là, il y a aussi cette part d'espléguerie en eux. Je trouve qu'il leur ressemble aussi. Il est très en adéquation avec la société actuelle, je trouve. J'ai dit il ou elle, d'ailleurs, parce qu'Albertine a expliqué qu'elle voulait faire un personnage neutre où on pouvait toutes et tous se reconnaître. Et pourquoi c'est important, surtout en ce qui concerne les corps, que chacune et chacun puisse se reconnaître dans la littérature jeunesse ? Et surtout, comment on fait, Sylvain ? C'est très important parce que la littérature, c'est aussi un miroir du monde dans lequel on vit, dans lequel les jeunes vivent. Et qu'il faut que chacun et chacune se retrouvent dedans parce que sinon, on est exclu du miroir. C'est très violent, en fait, c'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas exister. On peut parler de toute forme de minorité, c'est-à-dire les plus petits, les plus grands, les plus gros, ceux qui sont un peu différents au niveau morphologique et nous, notre métier d'écrivain et notre particularité d'être devenus adultes, c'est de leur offrir cette diversité-là, en fait, de leur offrir dans la littérature un champ des possibles et qu'ils sachent qu'il y a un champ des possibles et qu'ils peuvent s'inscrire dans ce champ-là. Et vous, ça vous intéresse aussi cette question, non seulement dans le texte, mais aussi sur les planches parce que la littérature, quand on est comédien, elle vive littéralement par le corps. Donc, comment ça se passe dans l'espace du théâtre ? Il y a toute une réflexion en ce moment parce que, par exemple, les corps qui ne sont pas dans la norme ne sont pas beaucoup représentés sur les plateaux de théâtre. Il y a très peu d'acteurs petits ou alors ils sont dans une sorte de monstration de fait d'être petits. Il y a très peu d'acteurs en surpoids. C'est-à-dire que, par exemple, dans beaucoup d'écoles nationales, les acteurs et les actrices se ressemblent tous et toutes. Et donc, on exclut la diversité. Il y a un gros travail à faire dans le théâtre français sur permettre aux différents corps d'exister. Chaque corps a une possibilité de poésie, a une possibilité de donner du frisson. et on a tendance à beaucoup garder exactement les mêmes silhouettes, les mêmes façons d'être, les mêmes façons de bouger dans l'espace. Or, tous les enfants ne ressemblent pas aux acteurs de plateau et qui sortent d'une école nationale, notamment. Il faut offrir aussi cette possibilité aux jeunes enfants qui viennent voir un spectacle de théâtre de dire « Ah, mais en fait, lui, il me ressemble finalement. » Et du coup, c'est aussi ouvrir cette possibilité pour lui de dire « Ah, mais en fait, je suis là, quoi. » Et il y a beaucoup d'exclusion et il y a beaucoup de réflexion en ce moment-là-dessus. Maintenant, je vous vois sourire. Oui, je souris parce que ça m'a fait penser à un de mes romans qui s'appelle « À quoi rêvent les étoiles ? » Et dedans, il y a un personnage, Alix, qui veut devenir comédienne et qui n'a pas un corps de jeunes premières. C'est pour ça que je souriais à ce qu'il disait. Et vous, dans vos textes en tant qu'autrice, quand on est une autrice qui utilise les mots ? Oui, parce qu'effectivement, par l'image, on peut peut-être s'approcher d'un neutre. Par les mots, c'est plus compliqué parce que nos histoires, on les incarne par des personnages qui, eux, ne sont pas neutres. Personne n'est neutre, ça n'existe pas. Donc, effectivement, le neutre qu'on peut atteindre, c'est la multiplicité. C'est d'avoir plein de modèles différents, comme tu disais. Et effectivement, ça, c'est quelque chose auquel je fais attention. Alors, j'écris beaucoup de romans chorales, ce qui aide à ça. C'est vraiment mon mode de narration favori et qui me vient le plus naturellement. Et de fait, ça permet d'avoir des personnages très différents les uns des autres qui ont des problématiques très différentes, parfois liées à leur corps, parfois non. Et puis aussi, qui ont des désirs très différents les uns des autres. Parce qu'on n'a pas encore parlé beaucoup de tout ce qui est orientation sexuelle. Mais voilà, c'est aussi... Cette diversité-là, elle est aussi importante à ce niveau-là. Et je crois que dernièrement, vous avez eu un retour d'une lectrice à ce sujet, justement. Oui, le mois dernier, je faisais une dédicace sur le cycle des secrets sur ce roman-là. Et donc, c'est de la fantaisie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est... Elle a dit, j'avais arrêté de lire de la fantaisie depuis un moment parce que je ne m'y retrouvais pas. et merci parce que dans tes livres, je m'y retrouve. Elle, elle était clairement lesbienne, elle avait une fiancée dont elle m'a parlé et voilà, elle m'a dit, c'était toutes les deux en train de lire ce roman-là et de se le passer l'une à l'autre pour avancer dans le texte parce que, oui, effectivement, dans ce roman, il y a un personnage bi, un personnage lesbien, il y a un personnage qui est asexuel, il y a des personnages hétéros, des personnages gays. Voilà, c'est un reflet aussi, même si c'est un monde imaginaire, c'est un reflet de notre société parce que moi, j'écris avec ce que je suis là dans notre société. Et cette diversité de sexualité, de genre, ce n'est pas le premier sujet du roman, c'est ça ? Ah non, ce n'est pas du tout le sujet du roman, c'est juste que les personnages sont comme ça et qu'évidemment, ça impacte l'intrigue parce que, bien sûr, il y a aussi des fois des rapprochements entre certains mais ce n'est pas l'intrigue principale, non. Et vous, Sylvie, qui fréquentez une grande diversité de productions éditoriales en tant que directrice du salon, qu'est-ce que vous voyez ? Comment on travaille à cette représentation, à cette diversité de corps, de personnages, d'expériences dans la littérature jeunesse ? Qu'est-ce qui change ces derniers temps aussi par rapport à ça ? Je pense que les autrices et les auteurs sont de plus en plus attentifs et attentives à ces questions. Donc, on bénéficie quand même d'une littérature de jeunesse qui est très inscrite dans le mouvement de la société, qui ne le précède pas, qui n'est pas derrière non plus, qui est en plein milieu. Je ne vais pas dire que c'est la majorité de la littérature de jeunesse parce qu'à vrai dire, il y a encore beaucoup de normes, comme il y a beaucoup de normes dans la société. Il y a beaucoup de stéréotypes, alors aussi bien des stéréotypes de formes de corps que des stéréotypes de couleurs de peau, que des stéréotypes de genre, ça existe encore beaucoup, mais il y a également beaucoup d'ouvrages, de récits qui permettent de montrer cette multiplicité dont vous parlez tous les deux et qui, j'allais dire, qui le revendiquent. Non, pas qu'ils le revendiquent, ils considèrent que ça fait partie du paysage parce que ça fait partie de nos histoires et c'est tout à fait logique que la littérature de jeunesse les raconte. Alors c'est vrai que nous, quand on prépare ce salon autour de la tectonique du corps, c'est ce qu'on est allé chercher, c'est-à-dire qu'on est allé chercher à mettre en avant des mises en récit qui vont permettre aux enfants, bien sûr, de se reconnaître, de reconnaître l'autre aussi parce que parfois on n'est pas forcément touché par un personnage parce qu'il nous raconte. On est touché aussi par un personnage parce qu'il raconte notre voisin, notre ami, notre soeur, notre frère, etc. Et la littérature jeunesse, c'est un lieu de visibilité, en fait, et pour les autrices et les auteurs, les histoires qu'on met en valeur cette année, on a été très attentifs à faire remonter de la masse de la littérature qui est écrite et qui est créée, de faire remonter ces oeuvres et on fait un peu plus que ça parce qu'en parallèle, on organise le fait que les enfants, les jeunes viennent ici en classe ou en famille et on ouvre le dialogue. C'est-à-dire, on ne dit pas simplement regarder, c'est intéressant, on fait, on fait de la médiation, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que la connexion se fasse parce qu'on sait que ces moments-là sont des moments pour toute une vie. Parfois, c'est juste une étincelle pour toute une vie. Avant de poursuivre la discussion, je vous propose de regarder une pastille vidéo d'une rencontre qui a été organisée le 20 novembre dernier entre Sylvain Levet et des élèves du collège La Pléiade à Sevran. On se retrouve dans un instant. Quand vous étiez tout seul dans les couvards et que j'avais un beau en face et que vous n'avez pas que vous vous harceler, je ne peux pas dire que je me sois fait harceler. Moi, j'ai eu cette chance de prendre les choses par l'humour et du coup, en fait, c'est juste une question de place. C'est-à-dire, jusqu'à là, je suis presque de 30 ans, j'étais toujours le rigolo dans les classes, dans celui à qui il arrive un truc, qui va faire tomber un truc, qui va se faire une grosse stage sur son pull à la cantine, qui va arriver trois minutes après tout le monde à l'endurance. Et du coup, j'avais une place dans la classe, c'était le rigolo de service. Sauf qu'au bout d'un moment, t'en as un peu marre de cette place-là, tu te dis, je ne suis pas que rigolo et que je n'ai pas envie qu'il n'y ait que ça, en fait. Quand il a dit qu'il se faisait harceler parce qu'il était gros, ça m'a rendu triste, mais des fois, c'était un peu drôle ce qu'il disait. Ce qui m'a plu, c'est que vraiment, moi, ça m'a vraiment touchée et surtout au moment où il a eu deux amours quand il nous a dit une passion pour le théâtre et notre passion parce qu'il a séduit une fille. Nous voilà de retour sur le plateau du Social Club avec nos invités. Sylvain, racontez-nous un peu cette rencontre autour de votre ouvrage Gros. Comment les enfants réagissent quand on leur parle de questions autour du corps ? Comment ça s'est passé, cette rencontre ? C'était assez merveilleux parce que je crois qu'encore une fois, on a tendance à dénigrer aussi la jeunesse et ça se reproduit généralement. Moi, quand j'étais jeune, les plus vieux me dénigraient. Moi, j'espère qu'en vieillissant, je ne vais pas dénigrer cette jeunesse. Et cette jeunesse n'est pas plus violente, pas moins violente que la jeunesse d'il y a 40 ans. Et elle a une grande capacité d'empathie. Et là, je crois que pendant cette lecture, ça a été démontré. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une lecture, c'était un peu plus qu'une lecture parce que moi, je suis en tournée avec ce spectacle. Et quand le salon de livre a proposé de faire une lecture, j'ai dit, ah, ça va être compliqué parce qu'en fait, je le connais tellement que je ne sais même plus revenir dans les pages. Et puis, au moment de démarrer, j'ai dit, allez, je vais le faire. C'était un mini spectacle, mais sans lumière, sans rien. Et donc, c'était brut. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'effet, il n'y avait pas de scénographie, il n'y avait pas de costume, il n'y avait pas de lumière, il y avait juste moi et mon corps à leur raconter une histoire. Et il y a eu une écoute assez incroyable qui était même, pourtant, je l'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Et peut-être que c'est une des fois où j'ai eu plus cette sensation, on parlait tout à l'heure, de sensation dans le corps, il y avait un vrai frisson de leur raconter ça. Et même, comme je le connais vraiment très, très bien, je me disais, quand je vais leur raconter ça, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Et quand je vais leur raconter ça, ça, dans deux minutes, qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, il y avait une espèce d'énergie entre nous qui était vraiment fabuleuse. Et en quelques mots, pour les spectatrices et spectateurs qui ne connaissent pas cet ouvrage, c'est quoi l'histoire de Gros ? C'est un texte complètement autobiographique. Alors, ce n'est pas ma psychanalyse sur scène, mais ce qui m'importait beaucoup, parce qu'on parle du corps, mais il y a aussi cette notion de classe sociale qui peut être aussi discriminante, c'est-à-dire, je raconte dans ce livre qu'effectivement, moi, je suis un peu costaud, je ne suis pas très grand, c'est de famille, mais ma famille, c'est aussi les familles des classes moyennes et qu'on pourrait croire qu'on n'a pas forcément accès à ce métier-là, que ce soit le théâtre, la littérature, écrivain. Et ce texte raconte ça, comment j'ai découvert le théâtre, comment c'est devenu mon métier, comment je suis devenu écrivain et que même en étant issu d'un... Il ne s'agit pas d'avoir une revanche sociale, parce que je n'aime pas le mot revanche, mais en tout cas, c'est un épanouissement et c'est un chemin possible. à prendre, même si on vient d'un milieu un peu populaire. Sylvie, vous étiez présente lors de cette rencontre entre les collégiens et Sylvain Levé. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors moi, en tant que spectatrice, à la fois de la lecture de Sylvain et de l'écoute des jeunes collégiens qui étaient là, parce qu'il y avait trois classes de collège de Sevran, ce sont des classes avec lesquelles nous allons faire un parcours du département de la Seine-Saint-Denis, culture et art au collège, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer Sylvain Levé et deux autres artistes pendant 40 heures. Donc, quand je les ai regardés, écoutés, j'ai ressenti les mêmes frissons et il y avait un silence assez étonnant. j'avais l'impression de voir des rouages dans leur tête comme dans les dessins animés qui tournaient, qui tournaient, qui tournaient. Et en fait, je crois qu'ils ont été très sensibles et très touchés par la sincérité du texte et par la sincérité aussi justement de la mise en scène qui n'était pas là, mais qui était quand même une certaine mise en scène. Ils ont été aussi touchés que Sylvain raconte sa propre histoire et pour eux, c'était une découverte, le récit autobiographique, je pense. En tout cas, c'est une des questions qu'ils ont posées. Ça leur a... On voit bien dans les premières questions qui sont venues, la question du harcèlement, elle est revenue tout de suite très très fort alors que je crois que Sylvain n'avait pas dit à aucun moment qu'il avait été harcelé. En fait, il avait raconté son histoire sans jamais dire ça et d'ailleurs, il a dit non, je n'ai pas vraiment été harcelé. Mais on voit bien que dans la répétition de cette question, il y a un quotidien qui est assez lourd et franchement, se dire une salle de... J'ai dit qu'il y avait trois classes parce qu'une salle de 60 aurait pu avoir une toute autre réaction en chaîne et la réaction, ça a été une relation, oui, d'empathie, de dialogue, de réflexion. J'ai trouvé que c'était vraiment assez intéressant et ça monte parce que parfois, on nous dit, par exemple, sur la tectonique des corps, on nous demande, franchement, est-ce que vous pouvez parler de tout aux enfants ? Est-ce qu'on peut parler de sexe ? Est-ce qu'on peut parler d'amour ? Est-ce qu'on peut parler de désir ? C'est bien la preuve que oui, non seulement on peut en parler, mais il faut en parler aux enfants. C'est important. Manon, quand on parle du corps, on parle aussi de sujets difficiles. On l'a vu, les enfants ont évoqué eux-mêmes le harcèlement, cette forme de discrimination. Et je me tourne vers vous parce que vous avez publié le premier tome d'une série jeunesse. C'est l'histoire d'une fée qui s'appelle Zorage. C'est un livre illustré par Maud Bégon et qui est sorti en septembre. Et je crois que vous êtes en train de travailler au deuxième tome en ce moment. Vous avez choisi d'aborder une thématique assez difficile. Racontez-nous qui va être cette deuxième fée ? C'est vraiment tout frais. Cette deuxième fée, c'est Ombreline qui est déjà dans Zorage, qui existe déjà puisque c'est toute une bande de fées de la ville, là pour le coup. Je ne savais pas sur quoi j'allais partir exactement. Tout ce que je savais en écrivant Zorage, ce que je savais d'Ombreline, c'est que c'est celle qui s'occupait des enfants qui n'arrivent pas à dormir la nuit. C'était vraiment le point de départ. Je ne savais pas sur quoi j'allais partir. Et très vite, j'avais une semaine où je savais que ça allait être vraiment le premier jet que j'allais l'écrire cette semaine-là. Et en fait, plus j'y arrivais, plus j'y arrivais, plus j'y arrivais, plus je me suis dit pourquoi ces enfants ne dorment pas ? Et très vite, ce qui s'est imposé, ça a été la question de l'inceste. Alors, ça ne s'est pas imposé par hasard. Je fais partie des personnes qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance. Donc, c'est un sujet qui était important pour moi et que j'ai déjà abordé en adulte et que je n'avais jamais abordé en jeunesse. Et quand ça s'est imposé comme ça, je me suis dit ben voilà, c'est celui-là. Allez, go. Je l'écris. Et effectivement, on suit Ambreline qui est cette fée qui s'occupe des enfants de la nuit, comme elle dit, les enfants qui ne dorment pas. Et un soir, elle découvre un petit garçon qui est dans son lit mais qui ne dort pas du tout, qui est en train de jouer avec une lampe de poche qu'il n'a pas du tout envie d'éteindre d'ailleurs. Et elle va essayer de comprendre ce qui se passe. Elle va le suivre dans sa journée pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, il a un prof qui n'est pas très empathique. Il a des élèves qui l'embêtent un peu mais elle se dit ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et puis, elle le suit, elle le suit et puis, elle finit par comprendre. Et puis, toutes les fées sont là et qui commencent à comprendre ce qui se passe. Et elle va essayer de l'aider, évidemment, mais tout en s'apercevant que c'est compliqué de l'aider quand on est une fée que personne ne voit. Forcément. Et c'est un livre qui s'adresse aux moins de 10 ans, même peut-être aux plus petits et petites que ça. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? C'est effectivement un livre qui s'adresse aux enfants de 7 à 9 ans, on va dire, même si on peut aller au-delà, bien sûr. J'ai fait ce choix-là. Enfin, j'étais très contente que ça s'impose dans ce livre-là, plutôt, parce que ce n'était pas un choix conscient au départ, parce que c'est l'âge moyen du début de l'inceste, en fait, quand on regarde les statistiques. Et donc, l'écrire dans cette collection-là, ça avait vraiment du sens, parce que je me suis dit, bah oui, moi, je connais plein de romans juniors qui parlent de ce sujet, enfin plein, je connais des très bons romans juniors qui en parlent, comme La porte de la salle de bain de Sandrine Beau, par exemple, des romans ados, comme Les longueurs de Claire Castillon. Et moi, j'avais envie aussi que ça existe pour les plus jeunes. et donc, qu'on puisse en parler à des plus jeunes. Alors, j'avais aussi envie que ça reste, même si j'en parle très clairement dedans, j'avais envie que ça reste aussi un texte très poétique, beaucoup dans les images, dans l'émotion, dans aussi tous les fantasmes que moi, j'aurais pu avoir enfant, c'est-à-dire, forcément, quand on traverse ça, quand on vit ça, on se sent complètement seul et on a l'impression qu'il n'y a que nous qui vivons ça. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose que... Dans le roman, par exemple, il y a une scène où une petite fée musicienne attire les enfants de la nuit dehors et ils se retrouvent sur une place et ils se reconnaissent et ils se disent « Ok, toi aussi, tu vis ce que je vis. » Et évidemment, ils ont tous des monstres aimés, comme je dis dans le roman, des monstres aimés très différents les uns des autres parce qu'ils ne sont pas tous incestés, ces enfants, ils vivent des choses différentes. Mais c'était important pour moi de rester aussi dans ce fantasme-là et dans ce poétique-là de ce que ça peut être de traverser ça. Et vous venez de dire le mot poétique, est-ce qu'on a d'autres moyens de parler aux enfants ? Est-ce qu'on peut parler de tout aux enfants ? Sylvain, est-ce qu'on peut tout leur dire aux enfants ? On doit tout leur dire. Après, c'est comment on le fait, c'est-à-dire qu'on a... Moi, je me donne toujours trois mots-clés. J'essaye que ce soit beau, que ce soit drôle aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'humour salvateur qui permet de sortir du barrasme. Et puis, après, on a une responsabilité, c'est qu'on a le droit de tout dire, on n'a pas le droit de mentir, on n'a pas le droit de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais après, on a notre responsabilité de leur montrer qu'il y a des chemins et qu'on peut être debout. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, écoute, autant qu'un météo... On ne veut pas qu'on soit nihiliste. Il ne s'agit pas que tout finisse forcément bien. Moi, je préfère toujours quand il y a une fin ouverte où chacun peut se faire confiance dans sa propre fin. Mais il y a toujours une porte de sortie. Moi, j'appelle ça un appel d'air, une fenêtre ouverte sur le monde. Voilà. Mais on doit parler de tout. Pour moi, la littérature, elle permet ça. et ça n'empêche pas que ça peut être beau, tendre, mais que ça pose des questions. Il faut que ça pose des questions. Il faut qu'on ressorte changé quand on referme le livre. Manon, vous, vous appuyez aussi sur une diversité d'univers, sur des mondes différents. Est-ce que ça aussi, ça aide à parler aux enfants ? Est-ce qu'eux aussi, ça leur permet d'entendre des sujets différents ? Oui. Et puis, d'une certaine manière, ça aide à moins faire peur aux parents, des fois, parce que quand c'est un univers imaginaire, quand on décale, on fait un pas de côté, forcément, on aborde ces sujets-là de manière un tout petit peu moins frontale que si c'est un roman réaliste. Et du coup, des fois, les parents, parce que c'est de la fantaisie, parce que c'est de l'imaginaire, parce qu'il y a des faits, ça passe beaucoup mieux et ça permet d'aborder ces sujets-là. Mais ce qui n'empêche pas de les aborder aussi dans des romans réalistes, bien sûr. On sent qu'il peut y avoir une crainte parfois qui vient aussi des adultes. Et d'ailleurs, quand on parle de genre, de sexualité, de stéréotypes aujourd'hui dans le débat public, c'est des sujets qui sont omniprésents mais qui parfois sont tendus, les débats sont électriques. Quel est le rôle de la littérature face à ce débat-là, Sylvie ? Je crois que la littérature, en fait, elle apporte la sensibilité de celui ou de celle qui écrit. Et donc, elle apporte le décalage de la fiction. Elle apporte la possibilité d'interprétation diverse. Et donc, elle apporte une distance qui va permettre aux enfants d'appréhender le sujet de façon non didactique. Et non, ce n'est pas une injonction, c'est une proposition, c'est un dialogue, c'est un espace pour réfléchir dans lequel on peut penser des choses différentes. Parce que j'ai dit tout à l'heure ce que moi, j'avais ressenti de la lecture de Sylvain, mais peut-être que si on avait interrogé 25 enfants, ils auraient dit chacun une chose différente. Donc, en fait, ça renvoie à soi-même et ça renvoie à soi-même avec beaucoup de respect. Je crois que c'est ça la force de la littérature, avec de la clarté et avec du respect et avec une sensibilité de mots, de poésie ou de finesse, de mots, de diversité, de situation qui va permettre aux enfants de se situer et de grandir à l'intérieur de cet espace. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, pour moi, la littérature, c'est un chemin. C'est un chemin qui est ouvert ou plusieurs chemins sont des possibles. C'est ce que la littérature fait et du coup, on n'est pas dans un débat électrique. En fait, on est dans un débat vraiment sensible, sensitif, émotionnel et les adultes qui pensent que la littérature de jeunesse doit s'abstraire de ça se trompent lournement parce que les enfants, ils vivent dans la société actuelle. Ils vivent exactement les mêmes choses que les adultes. Ils nous entendent, ils savent, ils se posent toutes ces questions. Ce qui serait grave, c'est qu'il n'est pas d'alter ego, qu'il n'est pas de lieu, qu'il n'est pas de moyen pour pouvoir appréhender ces questions. Pour moi, la littérature jeunesse, elle est absolument essentielle pour faire tout ça. Au début de notre émission, vous avez évoqué le sujet de ce roman jeunesse qui a été interdit cet été par le ministère de l'Intérieur à la vente pour les mineurs. C'est le roman Bien trop petit de Manu Koss. Comment est-ce que la société, elle accepte qu'on parle de ces questions dans la littérature ? Est-ce qu'on va dans le bon sens ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait cet été autour de ce texte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a une loi sur l'édition jeunesse qui est une loi qui date de l'après-guerre et qui est une loi qui contrôle, et c'est le ministère de l'Intérieur qui contrôle, qui contrôle le fait que les publications destinées à la jeunesse ne doivent pas être démoralisantes, ne doivent pas être pornographiques, ne doivent pas être racistes, etc. Je vous passe l'histoire de cette loi parce que c'est vraiment intéressant mais ce n'est pas exactement le sujet. Et donc, il y a une commission de contrôle qui va dire tel livre et tel livre pose problème au titre de cette loi. Ce n'est pas la première fois qu'un ouvrage de littérature jeunesse passe dans cette commission et que l'éditeur reçoit un petit texte pour dire non, ce texte pose problème. Là, c'est la première fois qu'il est interdit à la vente aux mineurs et ça a soulevé tout le monde de l'édition et de la littérature de jeunesse parce que c'est véritablement problématique qu'on accuse la littérature de jeunesse et ce texte en particulier d'appeler à la pornographie alors qu'en fait l'auteur fait tout l'inverse. Donc déjà, on peut se dire que la commission qui a lu et le ministère de l'Intérieur n'a pas bien lu ce texte de littérature qui au contraire fait justement réfléchir sur la question du viol. Mais en plus, il y a quelque chose qui est absolument étonnant. c'est qu'on est dans une société où on sait à quel point les enfants naviguent sur les réseaux sociaux peuvent regarder de la pornographie et là, il n'y a personne pour l'interdire. Il y a beaucoup de monde pour s'en inquiéter mais il n'y a personne pour l'interdire actuellement et pour un texte qui a été vendu au moment où le livre a été interdit à quelques centaines d'exemplaires, on l'interdit à la vente des mineurs. Donc il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans la manière dont ça fonctionne pour moi. Je peux pouvoir réagir. Manon, vous l'avez lu ce texte, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ce que je trouve intéressant c'est que ces personnes qui veulent interdire des textes comme ça ou qui les interdisent puisque celui-là a été interdit à la vente aux mineurs tirent complètement contre leur camp parce que finalement ce livre s'est très bien vendu ces derniers mois suite à cette polémique. Ça a été le cas sur d'autres livres qui ont fait polémique dans les années précédentes. Donc moi, je trouve ça assez intéressant de voir à quel point des fois, le bad buzz est un buzz qui fait que plein d'enfants et d'adolescents pour ce texte-là en particulier vont accéder à ce texte. Vous, Sylvain, vous aviez entendu parler de ce texte-là. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que parfois vous vous inquiétez vous-même quand vous abordez certains sujets des réactions que ça peut entraîner ? Oui, alors moi, je ne l'ai pas lu mais j'en avais entendu parler cet été. Moi, au théâtre aussi, il y a... En fait, ce qu'ils ne comprennent pas ces gens-là, c'est que nous-mêmes, nous avons déjà de façon intellectuelle et sensorielle une sorte d'auto-censure. C'est-à-dire qu'on sait aller où, on sait s'arrêter au moment où on sait parler de telle chose, ils mettent des mots parce que c'est facile et on sait qu'on ne veut pas aller dans la facilité de parler d'un viol et on va aller travailler, on va passer des heures à travailler dessus et on s'autant censure nous pour arriver à la... En fait, ils ne comprennent pas que nous, on travaille sur la justesse des choses. Et le mot le plus important, c'est le mot juste, être juste. Après, moi, des fois, si j'ai envie d'être optimiste, je peux dire en même temps, ce qui est un peu euphorisant là-dedans, c'est qu'en fait, les mots, ça fait peur et la littérature, elle fait peur parce qu'ils ne vont pas aller chercher de problèmes dans d'autres endroits, sur des séries Netflix, qui sont accessibles à tout le monde, etc. Mais ça prouve bien que les mots, que le roman, que la littérature, ça inquiète et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est les derniers, peut-être, trublions, les gens qui vont gratter là où ça doit gratter et finalement, on autorise... Alors des fois, c'est aussi énervant parce que quand je vois des fois des séries qui sont regardées par plein d'ados et je me dis mais là, ils ne font rien, mais en même temps, ça prouve qu'il y a un intérêt dans les mots. Je crois que c'est une bien belle façon de terminer notre discussion sur ce que peut la littérature et avant de se quitter, je vous propose de découvrir l'univers d'une invitée de choix car il s'agit de Beatrice Alemania, La Grande Ourse 2023. La Grande Ourse, c'est le prix du salon qui récompense l'oeuvre d'un ou d'une artiste jeunesse et je vous retrouve tout de suite après Le Feuilleton de La Grande Ourse. Je suis attachée un peu à tous mes livres, j'aboumée, Un lion à Paris est un livre qui est très très près de mon cœur parce que c'est pas un peu un livre autobiographique, en fait, c'est vraiment mon arrivée en France, c'est au début ma détestation pour Paris et puis une sorte de changement de regard sur la ville et sur le fait de me trouver moi à ma place comme le lion justement se trouve à sa place à l'occasion, dans le livre c'est La Place d'Enfer au Chereau mais c'est vraiment un des livres qui me représente le plus encore aujourd'hui même s'il a 16 ans. Il reste parmi mes vrais grands amours personnels très intimes des choses que j'ai pu faire. On remercie Béatrice et on va la retrouver demain pour la suite du Feuilleton dans le Social Club. C'est déjà la fin de notre émission. Je remercie nos invités de nous avoir accompagnés pour ce premier Social Club de la 39e édition. Merci Sylvie. On te retrouve jusqu'à lundi en chaque début d'émission. Merci. Et merci beaucoup Manon et Sylvain de nous avoir accompagnés. Très bon salon. Merci beaucoup. Cette émission sera disponible en replay sur slpjplus.tv où vous pourrez également voir tous les programmes originaux du salon comme par exemple la lecture c'est du sport puisqu'on parle du corps et vous regarderez deux comédiens et comédiennes qui se lancent des défis sportifs toujours un livre à la main. Rendez-vous demain 18h sur le plateau du Social Club. Le thème du jour sera l'adaptation et à 19h le live présenté par Margot Léridon. Bonne soirée. Bonne soirée.